Un propriétaire peut-il augmenter le loyer comme il le souhaite aux Émirats Arabes Unis ? Est-ce que le prix des loyers est encadré ? Est-ce que l'augmentation des prix des loyers est encadrée ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Depuis 2011, la DLD, Dubai Land Department, l'équivalent du ministère du logement ici aux Émirats, propose sur son site un outil de calcul du loyer moyen dans une certaine zone en fonction du nombre de pièces, en fonction du nombre de chambres, en fonction du nombre de salles de bain, en fonction des loyers aux alentours, en fonction des facilities qui sont présents dans l'immeuble. Et donc, elle propose un outil sur lequel on peut entrer la zone dans laquelle on souhaite se loger, le nombre de chambres et quel est le prix moyen du loyer dans cette zone. Cet outil, c'est ce qui va nous servir de base. Car si le prix des loyers n'est pas encadré, donc on peut mettre un loyer aussi élevé ou aussi bas que l'on souhaite, le prix par contre de l'augmentation du loyer est contrôlé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour le locataire primo rentrant dans le loyer, le propriétaire peut demander la somme qu'il souhaite pour la location de son bien immobilier. Donc pour un même bien, il pourrait demander 50 000, 60 000, 600 000, 200 000 dirhams pour un même bien. Charge à lui ensuite de trouver le locataire qui sera prêt à payer ce prix pour entrer dans l'appartement. Une fois qu'il a trouvé ce locataire, ce locataire, il y a un bail, un engagement qui dure un an, pendant lequel le locataire, contre la somme qui est prévue dans le bail, va profiter de l'usage du bien. Une fois le bail arrivé à terme, donc légèrement avant, généralement dans le contrat de bail, c'est écrit 3 mois avant ou 2 mois avant, le propriétaire doit manifester son envie de poursuivre le bail, soit en laissant le loyer tel qu'il est, soit en le diminuant, ce qui a pu être le cas pendant le Covid, soit en augmentant le loyer. Depuis 2013, l'augmentation maximale des loyers est de 20%. Pour autant, tous les propriétaires ne pourront pas augmenter le loyer de 20%. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le propriétaire, par exemple, 3 mois avant, va dire « Je suis d'accord pour renouveler le bail avec ce locataire, à condition que le loyer soit désormais augmenté peut-être de 10% » et ensuite le locataire aura à peu près un mois pour se prononcer et décider s'il souhaite rester dans le bien ou déménager. Comment se fait le calcul du niveau d'augmentation que le propriétaire peut décider d'appliquer à son logement ? Si la différence entre le montant du loyer que vous payez et le montant du loyer des autres personnes dans la zone pour des services et pour un appartement identique est inférieure à 10%, donc si la différence de valeur est de moins de 10%, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer. Donc le loyer doit rester le même. Si la différence entre la valeur que vous payez actuellement et la valeur des mêmes biens dans la zone est comprise entre 11 et 20%, alors le propriétaire peut demander à augmenter le loyer jusqu'à 5%. Si la différence de valeur est comprise entre 21 et 30%, alors le propriétaire peut demander à augmenter la valeur du bien de 10%. Entre 31 et 40% de différence, le propriétaire peut augmenter de 15% et au-delà de 40% de différence entre la valeur du bien et la valeur locative sur cette zone, en tout cas sur le montant des loyers moyens de la zone est supérieur à 40%, alors le propriétaire pourra aller à l'augmentation maximale qui est de 20%. Donc aucun propriétaire ne peut vous imposer une augmentation de loyer de plus de 20% par an, grand maximum, à condition que la différence entre ce que vous payez et ce que payent en moyenne les habitants dans la même zone que vous pour une prestation identique soit supérieure à 40%. Je vous mettrai en description de cette vidéo un lien vers l'outil de calcul pour savoir jusqu'à combien de % le propriétaire peut augmenter votre loyer, ce qui est particulièrement intéressant, par exemple lorsqu'on se pose la question quelques mois avant l'expiration du bail, de savoir si on veut déménager ou si on préfère rester dans le même appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'autres vidéos sur le même sujet, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.